Il y a parfois des endroits étonnants et quelque peu désuets. La maison du port est une sorte de bout du monde. Face aux marées qui bordent l'estuaire de la Loire, elle dégage une atmosphère qui la rend particulière. On ne vient pas ici par hasard, sauf si l'on s'est perdue. C'est aussi changer du quotidien que la plupart des gens, le quotidien que je connais, on est en ville, on est dans les transports, on tourne partout et on vient ici et on reprend un bol d'autres cheveux. Isolde Chouamé a repris l'initiative de la manifestation culturelle Estuaire 2007. Sa maison réunit à la fois une crêperie et une bouquinerie, conjugue nourriture de l'esprit et des sens. Livre d'art, de poche ou contemporain, toutes sortes d'ouvrages entourent les convives. C'est accessible, on a le temps, on est là pour la détente. Là aussi, le livre c'est aussi la détente, donc non, c'est bien. Je trouve ça très sympathique, parce que j'aime bien manger et j'aime bien lire. C'est un lieu que j'aurais bien aimé créer même. Je trouve ça fantastique, je cherche toujours des livres, j'adore les livres et comme je dessine beaucoup, j'ai trouvé deux livres, un livre sur les poissons et un livre sur les oiseaux. Donc j'ai choisi ces livres et je vais partir avec, je suis ravie. Lieu ouvert, de rencontres, de soirées à thème, la Maison du Port est aussi le point de départ de la découverte du marais, jusqu'alors inaccessible. Ici, l'artiste japonais Tadashi Kawamata a construit une passerelle jusqu'au fleuve pour une déambulation bucolique. À la voie, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une nouvelle expression, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un tour, ils vont aux planches. Voilà, bon, on va aller aux planches. Son œuvre est une ouverture vers le paysage qui fait partie de l'œuvre finalement. Au bout du chemin, un observatoire, espace privilégié pour découvrir l'estuaire, l'étendue du marais et ses roselières. De là-haut, ces ouvertures composent des cadres à chacun des paysages. Aujourd'hui, les gens se sont appropriés l'endroit. Tadashi Kawamata est venu bâtir ça. Il a offert cet endroit. Voilà, il s'est intégré à la fois au paysage, à la fois aux habitudes des gens de venir ici.